Bonjour, je m'appelle Alban, je suis diabétique de type 1 et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais moi pour gérer ma séance de sport. Je suis sous pompe à insuline et donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour que ça se passe très bien quand vous faites une séance d'activité sportive. Alors généralement ce qu'il faut faire déjà avant de commencer, c'est de tout de suite se contrôler au niveau de la glycémie pour savoir où on en est un petit peu et de pouvoir ajuster ce qu'il y a à faire juste avant de partir faire son activité physique. Donc il y a différents cas de figure, ce qu'on conseille généralement c'est de partir en étant en légère hyperglycémie, vers 150 à peu près. Si je suis en hyperglycémie sévère, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas faire son activité physique et s'occuper plutôt de traiter son hyperglycémie. Si on est par contre en hypoglycémie ou trop bas, pareil une hypoglycémie, il vaut mieux ne pas ensuite faire du sport à la suite d'une hypoglycémie. Si on est un petit peu bas par contre, on peut simplement se resucrer. Alors là véritablement ça va dépendre des gens, de l'activité physique, de la durée de l'activité physique et de son intensité. Donc ça il faut vraiment se connaître un petit peu et savoir comment son corps réagit dans ces différents cas. Quand on fait une activité physique, il faut aussi avoir sur soi quelques outils indispensables pour bien gérer son diabète pendant l'effort. Bien évidemment il faut avoir son lecteur de glycémie avec soi pour pouvoir se contrôler, c'est très important de savoir où on en est et de savoir repérer aussi les hypoglycémies. Quand on fait un effort intense, parfois les symptômes de l'hypoglycémie peuvent se confondre avec ce qu'on ressent lors d'un effort plutôt soutenu, c'est-à-dire des suées, une fatigue. Ensuite bien évidemment avoir de l'eau sur soi ou un point d'eau à proximité. Et pareil, moi je conseille également à tout le monde d'avoir son téléphone portable avec soi. S'il y arrive un pépin ou s'il y arrive quoi que ce soit, qu'on puisse appeler, prévenir les secours et également avoir une carte de diabétique sur soi pour prévenir si jamais on fait un malaise. Après l'effort, ce qui est important de faire, c'est une nouvelle fois de vérifier sa glycémie et de voir si tout se passe bien. Si on est trop bas, il va falloir resucrer et si on est trop haut, il va falloir réagir en conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada